On en sait plus sur les compétences des étudiants de l'ESATIC. Ils ont démontré leur savoir-faire en cybersécurité et en robotique lors de la visite de l'ambassadrice des États-Unis Jessica Davis-Bah et Jennifer Bacchus, secrétaire adjointe principale pour le Bureau du cyberspace et de la politique numérique américaine. Une visite qui a permis de mettre en avant l'importance de l'éducation dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de l'industrie 4.0. Elles ont souligné les liens internationaux renforcés par l'innovation et la collaboration dans le secteur des technologies de l'information entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un honneur et un plaisir de venir ici pour notre première visite à cette école pour voir les étudiants, pour échanger avec les étudiants brillants qui représentent l'avenir pour la Côte d'Ivoire, pour la région et aussi pour le monde. Absolument, il y aura un partenariat. On a déjà un partenariat parce que nous sommes là aujourd'hui. Il y a des universités américaines qui sont déjà en train de faire la discussion et il y a plusieurs d'autres. Il y a aussi des entreprises américaines qui sont intéressées à continuer et agrandir le partenariat avec cette école et aussi avec la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est très intéressant tout ce qu'ils font ici et comme je dis, je crois que c'est l'avenir qu'on crée dans des institutions comme celui-ci. Les programmes éducatifs axés sur la cybersécurité sont essentiels pour former des professionnels capables de protéger les systèmes informatiques contre les menaces. Les présentations des étudiants ont illustré des stratégies avancées de protection contre les menaces informatiques ainsi que des innovations remarquables dans le domaine de la robotique. Aujourd'hui, il est question, en raison de l'arrivée massive des entreprises américaines en Côte d'Ivoire, de montrer un visage d'établissement qui est capable de former des ressources, n'est-ce pas, qui soient capables de tenir les transactions en bonne sécurité. D'où nous travaillons avec eux sur les questions de sécurité, de cybersécurité. Et nous oeuvrons pour faire en sorte que tous les cadres que nous formerons ici puissent intervenir à la fois dans toutes les entreprises ivoiriennes, mais surtout dans les entreprises américaines. Les Atik est un établissement public national du secteur de la formation qui compte 800 étudiants avec un taux de réussite supérieur à 80%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !